Peut-être que je commencerai en donnant cette citation qu'il donne au début de son texte, de ton livre, qui me semble intéressant, quand tu dis « Tout d'abord considérées comme des expressions et manifestations pré-philosophiques propres au peuple sauvage, les mythes sont situés à l'aurore d'une histoire linéaire qui ne peut conduire qu'au progrès éclairé et à l'achèvement métaphysique de la civilisation occidentale. » C'est très important, je crois, dans ton affaire. Mais en même temps, c'est une question que je me pose, quand on t'écoute et quand on voit tout au raisonnement, on se dit « Tu as dit qu'il fallait se méfier de cette histoire de filiation, pour vraiment se méfier de cette histoire de filiation. » Et pourtant, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en débarrasser de ces histoires grecques, de ces récits, pour ne pas employer un moulot. On ne peut pas s'en débarrasser de ces récits grecs. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as pris toutes ces opérations de police que tu as décrites, qui utilisent des termes grecs, en passant par la psychanalyse, qui quand même, chez Freud et peut-être chez Jung, réutilise et réinvente, comme si on était dans une réinvention permanente. Mais d'une certaine manière, ce qu'on pourrait t'opposer, c'est de dire, « Tu nous montres que chez les Grecs, on refabriquait en permanence des histoires. » Et bien, on a continué en permanence à refabriquer, et nous refabriquons toujours, nous aussi. On refabrique, alors, le problème, c'est que vous pouvez dire « Est-ce qu'on refabrique bien ou est-ce qu'on refabrique mal ? » On refabrique, mais cette fabrication continue, sans interruption quasiment, ou peut-être qu'il y a des interruptions, mais avec des périodes de grandes reprises, on se remet à fabriquer avec... On ne peut pas imaginer la psychanalyse sans l'Oedipe, on ne peut pas imaginer le travaux de Jung sans la mythologie grecque, donc on a refabriqué toute une partie de la pensée contemporaine avec ça. Et d'une certaine manière, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment, et même aujourd'hui, par exemple, prenons un dernier exemple, l'exemple de Gaïa. Gaïa, donc déesse de la première génération, avant mère de Zeus, mère des dieux de la seconde génération. Gaïa, quand celui qu'on peut considérer comme le père de l'écologie, l'Ovloc, biologiste, essaye de penser la Terre comme un système auquel on ne peut pas échapper, et comme un système de boucle rétroactive, où tout ce qu'on fait provoque un effet en retour, et que tous ces effets se bouclent dans un espèce d'ensemble, il ne peut pas échapper au beau Gaïa. Il retrouve le mot Gaïa pour désigner la Terre sur laquelle nous sommes, et qui risque de se débarrasser de nous d'un coup d'épaule avec le réchauffement climatique. Donc on arrive, on a vraiment cette impression que tu nous dis, attention, méfions-nous, nous sommes de mauvais héritiers, on fabrique n'importe quoi avec cette histoire, et en même temps on ne peut pas y échapper. On n'a rien d'autre qu'on ne peut fabriquer qu'avec ça. Bon, on va peut-être faire un tour, et puis on répondra plus normalement avec les questions. Claude, je dois dire que j'ai beaucoup souffert avec ton livre. Vachement dur, vachement dur à lire, c'est un livre savant. Donc quand on s'exprime après, on risque de dire des conneries, si on n'a pas toute la culture et tout le background qu'il faut. Simplement, ce que j'ai noté, je vais pointer sur les questions, et rebondir en même temps sur nos trois jours. La première question que je me pose, c'est que tu parles dans ton approche, tu parles dans ton approche d'éviter le piège relatif ici. Et moi j'aimerais que tu précises cette question-là, parce que ça me semble important, parce qu'on pourrait aussi interpréter ton livre comme étant s'inscrivant dans un relativisme post-moderne. Première chose. Deuxième chose, parce que c'est vrai que si on est dans une vision structuraliste qui a nominé non seulement l'université mais la culture occidentale pendant longtemps, c'était les mythes qui parlent les hommes, pas les hommes qui parlaient les mythes. On avait cette phrase-là, cette phrase qui tombait comme une massue sur laquelle on pouvait rien dire. Alors bien entendu, entre un structurel à historique et l'absence de structure, il y a quelque chose de... Je veux dire, et tout se vaut, il y aurait quelque chose à proposer. Deuxième chose, petit détail, sur une analogie, et c'est juste une question. La civilisation américaine s'exprime notamment par le cinéma, et notamment par les péplombes. Et les péplombes se réfèrent toujours à l'antiquité romaine, jamais à l'antiquité romaine. Très, très, très. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que la Grèce, je veux dire, ne me semble pas le modèle, par exemple, ou un modèle de l'impérialisme actuel ? On va continuer à faire passer le micro. Qu'est-ce qui va intervenir ? Bonjour. Oui, là, devant. Alors, moi, je voulais vous faire réagir un peu dans la suite de ce que vous avez dit à la fin, et on peut se demander si tous ces mythes, ces récits, fictions, c'est une écriture, et une écriture particulièrement idéologique, qui permettait aux Grecs de définir leur univers, de marquer les territoires, évidemment, en opposant les barbares à leur grande civilisation, et d'où l'intérêt, aujourd'hui, de commencer à revisiter les mythes grecques, en essayant de voir comment ils se sont accaparés de mythes de cultures contemporaines qui ont été complètement ignorées. Moi, je suis très sensible aux cultures celtes, et je prends juste un exemple d'un auteur qui l'a redécouvert sur la Croix, en Provence, où, évidemment, les celtes, quand on en parle, c'est complètement iconoclaste, parce qu'ils ne se rendent pas du tout celtes, alors que les celtes ont occupé la Provence pendant au moins de 10 ans. Et il y a un auteur qui a trouvé que le mythe d'Héraclès sur la fondation de la Croix, qui est la plus grande celtes occidentale, avec des galets qui venaient du lit de la Durance, et donc ça a été transformé en un mythe d'Héraclès, qui a reçu une pluie de galets pour combattre les Ligures, qui étaient les barbares. Mais, donc, l'auteur a trouvé des mythes très comparables en Irlande, qui sont les mythes celtes qui ont été réécrits, mais qui ont gardé sans doute un petit fond de l'époque. Et, donc, c'est assez probant de voir comment le grec Héraclès est chargé, finalement, d'être l'avant-garde, comme les explorateurs, les géographes sont l'avant-garde, pour ensuite marquer le territoire. Et d'où la voie héracléenne, qui ne doit pratiquement rien aux Grecs, mais aux Celles, puisqu'elle jalonnait toutes les capitales des peuples Celles. Ça me paraît intéressant pour, justement, diversifier un peu cette idée qu'il n'y avait pas que les Grecs à l'époque, qu'il y avait plein d'autres civilisations qui avaient des mythes plus ou moins comparables d'origine indo-européenne plus ou moins commune, et de sortir de ce monolithique des Grecs qui devrait être la seule référence et de réhabiliter des cultures qui, finalement, sont venues jusqu'à nous, que ce soit par l'Irlande ou par les Grecs, c'est un peu pareil. Qu'est-ce qu'il m'a dit à venir ? Angelo ? On ne parle pas de De Gaulle. Je n'ai pas fait de Grecs, je ne m'appelle pas de Grecs, rien que de Grecs, qui me ramène le club de la France. Curieuse démocratie, qui ne peut fonctionner que si elle est servie par des esclaves. Alors, je pose la question. Était-il possible pour les esclaves d'imaginer un approchissement comme si on se pratiquait quelquefois à Rome ? Or, non ? Oui, c'est-ci. Oui, c'est-ci. Oui, c'est-ci. Oui, c'est-ci. Oui, c'est-ci. Oui, c'est-ci. Oui, oui, c'est-ci. Oui, oui, c'est-à-dire l'extraordinaire. Et rappelez-vous qu'il y a eu, je crois, Stravinsky, pour passer le fun, je crois, un opéra... Stravinsky ? Stravinsky. Elle a fait un opéra qui s'appelle Persevera. C'est Persevera. Oui, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire. Alors, donc, il y avait un approchissement. Un approchissement. Un approchissement. Un approchissement. Benjamin Britten. C'est Benjamin Britten. Ah, c'est Benjamin Britten. Je crois pas que ça, c'est Britten. Voilà. Est-ce qu'encore, l'affranchissement était courant, exceptionnel, couronnait des mérites particuliers, des actions guerrières, voilà. Oui, c'est-à-dire que ça va. Ah, je peux peut-être répondre. Oui, vous êtes très bon d'abattir. Il y a eu beaucoup de choses très diverses. Alors, sur le fait que nous serions des mauvais héritiers de la Grèce et de Rome, mais en particulier de la mythologie grecque ou de la mythologie romaine, j'entends, l'important pour moi, c'est de voir que cette transmission de ces récits qui, d'une manière ou d'une autre, nous parlent encore, elle s'est faite par toute une série de médiations, de réinterprétations, etc. C'est la raison pour laquelle j'évite d'en parler en termes de filiation, et surtout en termes de filiation, en termes de filiation directe. Et quand tu intervenais, je pensais donc en particulier à l'intervention de la mythologie grecque, non seulement à la Renaissance, mais dans la peinture et dans la peinture du XVIIe siècle, voire du XVIIIe siècle, où on voit peu à peu ces figures mythologiques, ces grands récits aussi, notamment le rapt de Perséphone, se substitués à la référence religieuse et à la saga, disons à la saga chrétienne, et à la référence publique, qu'il s'agisse de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, la question qui se pose à moi, et je réponds à deux questions qui ont été formulées, c'est de savoir pourquoi est-ce que de manière régulière, sous des formes évidemment très variées, pour des raisons aussi certainement différentes, des conjonctures à la fois historiques et culturelles incomparables, ces constantes reprises. Alors là, on est quand même obligé de tenir compte de la tradition. Ces récits, finalement, pour nous, ce sont des noms, comme vous avez cité Héraclès, et puis des intrigues. Par exemple, le mythe d'Oedipe. Mais ça va quand même un petit peu plus loin, je pose à la psychologie, à la psychanalyse, à ce que nous appelons le complexe, le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, il n'est pas fondé sur le mythe d'Oedipe, mais il est fondé sur l'Oedipois de Sopho. C'est-à-dire que ce qui joue, c'est non seulement la mémoire qu'on a du nom, ce qu'évoque le nom, comme celui d'Hélène, comme le nom d'Ariane, par exemple, dans nos lectures, dans notre formation, c'est non seulement l'action elle-même, en ce qui concerne Oedipe, par exemple, le fait d'être à la fois le fils et l'amant ou l'époux, d'être l'époux de sa propre mère. Mais ce qui a sans doute frappé Freud, c'est la tragédie elle-même, la tragédie, d'où mon assistos, justement, sur la forme et sur la forme poétique. Et je pense que le rôle joué par les tragédies, les tragédies dont le texte a subsisté jusqu'à nous, le rôle joué par l'Iliade et l'Odyssée, qui sont quand même encore lues à l'école, jouent un rôle absolument déterminant dans le fait que nous continuons, d'une manière ou d'une autre, à nous référer à ces figures qui marquent ce que nous avons constitué en mythologie grecque. Et puis il y a sans doute des qualités intrinsèques, des qualités intrinsèques aux formes poétiques elles-mêmes, mais des qualités intrinsèques à ces figures elles-mêmes, des figures qui sont en effet en Grèce même, extrêmement plastiques, qui ont permis, extrêmement riche, extrêmement polysémique, si vous voulez, extrêmement riche du point de vue sémentique, qui ont permis cette recréation et recréation constante. Et je pense que ce phénomène nous en bénéficient encore maintenant, dans des conditions qui varient. Une des choses qui m'a toujours, enfin qui me frappe et qui me frappe encore, ma première visite à New York, c'est dans l'architecture, dans l'architecture des gratte-ciels des années 30, c'est surtout dans les années 30, c'est une constante référence à des éléments d'architecture, qui sont évidemment des éléments d'architecture classique, et des références qui sont des références directes. Ça n'a pas passé sans doute par l'architecture classique, isaute, allemande, à la fin du 19ème siècle, du début du 20ème. Voilà, les années 30 en pleine modernité, c'est un des aspects très importants de la modernité, et un de ça, des références d'ordre architectural. Donc, alors, de ce point de vue-là, évidemment, pas de possibilité de relativisme, de relativisme absolu. La perspective anthropologique dont je me fais l'avocat, c'est d'essayer, c'est pour essayer de saisir ces récits, ou de saisir les grandes manifestations, disons, de la culture grecque ou de la culture romaine, en termes indigènes. D'où ma réflexion justement sur le sens du terme de mutose, en contraste avec notre concept de mites, ou ce que signifie le terme de mites pour nous. Ce qui signifie, ce qui veut dire aussi, ce qui veut dire aussi que notre propre perspective sur une culture que nous considérons comme une culture différente est orientée, et elle est orientée par le paradigme, par le double paradigme dont nous répondons, évidemment notre paradigme académique, paradigme universitaire, mais ce qui concerne les aspects plus érudits de cette recherche, mais aussi tout simplement notre paradigme culturel et politique au sens large du terme. Ce qui signifie aussi que ces récits, même si on essaie de les saisir dans leur forme poétique, disons, d'origine, seront certainement toujours l'objet de nouvelles interprétations, parce qu'il faut... Donc c'est un relativisme sans doute, mais un relativisme relatif et un relativisme, signifiant que c'est un relativisme qui est un relativisme d'ordre historique et il s'agit d'historiciser aussi nos propres interprétations. Alors, dans ce sens-là, je serai relativiste, mais dans ce sens-là, uniquement, reste aussi le fait que des figures telles que celles d'Agamemnon, de Ménélas, d'Héraclès, vous avez cité Héraclès tout à l'heure, nous interrogent. Je nous interroge encore, suscite non seulement nos interrogations, mais nos interprétations, ou nos créations d'ordre ou poétique ou artistique, etc. Donc là, il y a peut-être un noyau auquel on pourrait donner une certaine universalité, mais je me méfie de l'universalité absolue, parce que c'est une universalité, d'une part, qui, en fait, est orientée par nos propres perspectives. C'est souvent une perspective, évidemment, d'ordre occidental. Et puis, par ailleurs, c'est une universalité qui tend à l'ontologisation, et qui dit ontologisation, dit aussi naturalisation. C'est évidemment le cas pour les archétypes chez Jung. Ce sont évidemment des démarches à l'égard desquelles je trouve une certaine méfiance. C'est-à-dire qu'on va parler plus. Quant à Héraclès, alors, la figure d'Héraclès a été appropriée par différents peuples voisins d'Héraclès comme figure de fondateur. Donc, ce n'est pas du tout étonnant de le retrouver ici, chez les Celtes. C'est le cas, par exemple, aussi en Lydie. Enfin, les Lydias, c'est quand même un royaume de Crésus, c'est un royaume barbare. Mais la famille de Crésus réclame une origine, et son origine, c'est Héraclès. Ce que je voulais mentionner, c'est qu'on avait trouvé un lien entre Héraclès et Ogmios, qui était le dieu fondateur des Celtes et qui leur venait de la légitimité sur le territoire. Mais que, comme les Celtes utilisaient parfois l'écriture grecque, ils avaient des contacts. Et finalement, ce qui est resté, c'est le mythe grec qui a été approprié sous le nom d'Héraclès pour cette fondation de l'Apro et de la voie héracléaire. C'est dans ce sens-là. Et ce qui est le danger, c'est que ça soit monolithique. Aujourd'hui encore, on se dit, bon, on va chercher dans l'Antiquité, mais il y avait un seul peuple civilisé, c'était le peuple grec. Les autres étaient barbares, mais il finit, on répète ça. Non, ça n'était pas vrai. Non, je sais bien, je crois. Je fais une provocation. Ok. Je voudrais, quand même, attend, avant de la phrase, je vais vous montrer un peu, peut-être, avant tout, très court. Dans la conclusion, je pense que tu es quand même très dur avec la Grèce, dans ta critique de l'apérialisme grecque. Parce que je dirais que, bien sûr que c'est une société esclavagiste. L'esclavagisme, tel qu'il existe chez les Grecs, c'est pas l'esclavagisme tel qu'il existe chez les Romains. Chez les Romains, vous voyez les descriptions. On a l'impression que l'Italie, ou le reste de la Méditerranée, est couvert de, ça ressemble à des camps de concentration. Oui. Comme Lacroix, un historien anglais, très important, avait montré ça. On n'a pas l'impression que c'est comme ça, anglais. On n'a pas l'impression... Mais on les soumet aussi à la question, on les soumet à la tortue. Bien sûr. Mais ceci dit, en même temps que c'est une société esclavagiste, c'est incontestable, si vous ne pouvez pas imaginer autre chose, c'est en même temps une société d'une innovation, qui connaît un processus d'invention, d'imagination et d'innovation, comme certains historiens disent, et de prospérité d'ailleurs. On ne retrouvera pas ça avant la Renaissance, avant le siècle d'or hollandais, ou avant la Renaissance. C'est quand même l'invention de la philosophie. Tous les philosophes disent, ce qu'on écrit aujourd'hui, c'est des notes en bas de place de Platon. Je crois que c'est très largement... Platon est considéré comme un contemporain pour les philosophes d'aujourd'hui, avec qui on discute, on continue à discuter. C'est l'invention quand même de la tragédie du théâtre et de la comédie. C'est l'invention de toutes les formes démocratiques, avec cette limite qu'est l'esclavagiste, mais on sait qu'à chaque fois qu'on cherche à réinventer la démocratie, on retombe sur, par exemple, le tirage au sort, qui a été très discuté dans certains milieux, ou par exemple le bâton de rôle, on retombe en permanence sur les trucs inventés par les Grecs, qui ont contesté toutes ces formules dans les différentes constitutions. Enfin, Aristote, je crois, note 127 constitutions possibles dans les différentes... À chaque fois, on retombe sur un truc... À chaque fois qu'on réfléchit à une forme démocratique, les Grecs l'ont testé quelque part. J'ai des progrès technologiques extraordinaires en termes maritimes, en termes de bateaux, en termes de construction, en termes de fortification. C'est quand même une société d'innovation absolument inouïe. Et quant à toutes ces cités qui sont répandues dans tout le parcours de la Méditerranée, dans tout le bassin méditerranéen, parler d'impérialisme, je trouve que c'est... Enfin, c'est fort, parce que c'est plus vrai pour les Romains, je trouve. Le Romains, c'était un vrai empire. À chaque fois qu'une ville est fondée par des colons, j'avis qu'elle devient indépendante, elle s'autogère. Depuis la constitution, les citoyens de cette ville la gèrent elles-mêmes. Donc, je trouve quand même que tu es dur avec ton jugement sur la Grèce. Peut-être prendre d'autres questions... Ce n'était pas le jugement sur la Grèce. On verra après. Donc, en particulier, c'était le jugement sur l'Athènes du 5ème siècle, qu'on a tout ça idéalisé par l'intermédiaire de l'État. Et puis, après, tu as posé des questions. Oui, je... Alors, je suis aussi dur que calme, peut-être. On est quand même frappé. On a peu... C'est quoi le sujet ? C'est la Grèce où on commence à s'en débarrasser, n'est-ce pas ? Quand on se trouve... On a peu l'impression que devant nos lacunes... Je parle des lacunes des Anglais ou des Hollandais à New York. pour s'inventer quelque chose, ils n'ont que, effectivement, la référence à la Grèce. Tu parles de New York sur les plaques minéralogiques ou bien en pas esthète. Dans des cas en pire, la référence à l'Athènes est absolument évidente. Donc, la référence à l'Athènes, ça bouge des trous. Et, d'autre part, euh... Un peu un masque. Donc, la question, c'est comment s'en débarrasser ? Parce que derrière cette question, il y a... Il y en a une que je me pose, d'ailleurs. Quand, donc, au niveau académique et au niveau scolaire, l'enseignement du grec tel qu'il a été pratiqué est intervenu ? Je ne suis pas sûr qu'au moyen âge, on l'enseignait scolaire. C'est ça. Vous pouvez donner des précisions sur ces moments. Et pourquoi ? Et alors, ma troisième question, enfin... L'autre aspect dans le même sens, c'est... Comment penser la... L'extraordinaire, désurgent, enfin... Cet attrait pour le grec ? Je pense à la préface du Général Morel de la Grèce de la Carrière, qui, euh... Dans lequel il nous dit bien... Comment, euh... Brasiak, c'est héritier de Maurras, Magnifique auteur de l'anthologie de poésie grecque, en fait, à... Eh bien, le personnage que l'on sait. C'est-à-dire... Comment la Grèce peut-elle apporter de ses prospérités éthiques et, en fait, aussi être le... Le... Le basque de... Alors, moi, je vais essayer de formuler une question, après, l'exposer aussi savant. Euh... Alors, je... Bon, moi, je vous ai couvert, lors de votre contribution, dans un ouvrage assez récent qui s'appelle « Dire les homosexualités d'une rive à l'autre », qui a été dirigée, donc, par, euh... Sonia de la Marseille. Euh... Alors, je... 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 Je pense que... Pour saisir... Euh... La portée de votre pensée, euh... Que, au final, je trouve particulièrement subversive, euh... Quand vous parlez de naturalisation d'un certain nombre de concepts, euh... Quand vous parlez d'universalisme, ce que vous faites critique à... 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 À travers... Euh... À travers des récits, euh... De... De... De la mythologie, ce n'est ni plus ni moins qu'une remise en question, euh... Des vérités d'aujourd'hui qui ne sont pas tellement... Parlons de l'identité homosexuelle, par exemple. Euh... Dans... Dans... Dans votre ouvrage... Euh... En tout cas, pardon. Dans votre contribution dans cet ouvrage, euh... Vous rappelez que... Euh... La sexualité grecque, euh... Euh... Quand il... Quand elle impliquait deux personnes de même sexe, euh... Elle n'était pas du tout comparable à ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, Homosexualité, en fait. Dire ça, aujourd'hui, dans les mouvements progressistes, euh... Homosexuels, lesbien, ébis, euh... Enfin, ébisexuels, euh... Euh... Homophobes, euh... Qui légitime, effectivement, euh... Euh... Enfin, la pensée nationaliste des pays, euh... Des pays musulmans, africains, etc., 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 Qui n'acceptent pas et qui... Et qui... Et qui criminalisent les rapports sexuels entre personnes de même sexe. Euh... Et donc, l'homosexualité. Et vous, vous êtes dans une remise en question, et dans une remise à plat, Sur... Sur un plan historique, finalement, de l'universalisme occidental, euh... 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 De... 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 De créer des catastrophes, euh... Enfin... Parce que des pays ont adopté des visions culturelles de la sexualité qui n'étaient pas les leurs, etc., etc. Et finalement, aujourd'hui, comment... euh... Comment aborder ces questions, euh... La question de l'universalisme, finalement, euh... Euh... Sans, euh... Bah, sans se faire traiter de fâcho. Comment remettre... C'est... C'est bizarre à dire, hein, mais euh... Mais euh... Mais euh... J'essaye de... 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 de dire... Parce que moi, bon, quand on est franco-algérien, je suis pas du tout hétérosexuelle, et quand je dis, effectivement, culturellement, l'homosexualité est quelque chose qui, euh... Qui n'est pas du tout, euh... Qui n'appartient pas, en tout cas culturellement, moi, à... 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 à ma part, euh... ma part arabe, ma part algérienité, et que ça, c'est une conception, euh... Conception, hein, de la sexualité qui, elle, euh... euh... est occidentale, euh... et que finalement, même en Occident, c'est une conception récente qui n'existait pas, euh... euh... dans l'histoire, euh... Euh... je... 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 je me mets à dos, euh... tous... euh... tous les militants, tous les militants, tous les militants homosexuels. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, comment, euh... comment aborder, et comment remettre en question la question de l'universalisme au sein des mouvements populistes ? Vous êtes peut-être prêts pour... Ouais, prêts pour moi, là. On entend, dans le fond, avec le bloc qui a... ça va, ça joue ? Il faut que je parle bien dans le micro. Tu peux monter un peu le son, peut-être ? Et... tu peux monter un peu le son ? Non ? Alors, juste pour le... 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 Ouais. Donc, euh... On a... on a... on a toujours continué à... à pratiquer le livre grec, mais essentiellement de les... euh... de les... euh... de les monastères, puisqu'on a constamment... euh... de Badacin, etc., on a constamment recopié un certain nombre de... euh... de textes, un certain nombre de... de tragédies, et surtout, évidemment, Platon et... euh... et Aristote, hein. Mais c'est évidemment, euh... une... comment dire, euh... un apprentissage extrêmement... euh... restreint, hein. Et puis qu'il n'était pas diffusé dans les... dans les... dans les écoles. euh... et euh... le grec a-té... réintroduits dans les... euh... par le biais des protestants, hein. Euh... euh... à l'université de... dont l'origine est une académie, et une académie qui a été fondée au moment où la région entour d'Azane, le canton de Pélie de Vaud, a été convertie de force d'ailleurs au protestantisme par les Bermas qui ont occupé le pays. Ils ont immédiatement fondé l'académie, qui a développé leur université, et il s'agissait de lire le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, dans la langue originale, c'est-à-dire le grec. Et là, ils ont fondé deux chaires. La deuxième chaire, c'était celle de langue et littérature grec, que j'ai occupée pendant une certaine année, à la fin des années 90, donc je suis en fait le successeur très mointain de Théodore de Belge. Mais ce n'est aussi pas cet intermédiaire-là que le grec est montré dans ce nom. Là, c'est juste du point de vue historique. Mais comme tu le mentionnes, ces récits ont une telle richesse, je pense aussi de telles ambiguïtés, peut-être aussi dans les figures telles qu'elles sont présentées, dans les valeurs qui sont défendues, ce sont uniquement des valeurs positives d'intermédiement, que cela continue à solliciter connaissance de la langue ou pas, à la fois notre imagination, mais aussi justement notre création, que ce soit une création d'ordre simplement académique ou interprétative, ou une création d'avantage poétique au sens grec du terme. Et ça m'amène à la question que vous posez, qui est celle de l'universalité. Dans le cas particulier, il s'agissait de montrer qu'une culture différente peut avoir des pratiques qui ne s'inscrivent pas dans les catégories que nous avons établies, qui sont devenues des catégories d'ordre normatif, comme celle de l'homosexualité et d'hétérosexualité. On partage entre l'hétérosexualité et l'homosexualité et d'une norme qui est assortie du jugement de valeur, parce que c'est ça qui est, toutes les sociétés, les grecques aussi, sont normatives. Et pour montrer qu'il y a culturellement la possibilité d'admettre, non seulement d'admettre, mais d'encourager des relations qui, à nos yeux, sont des relations au contraire qu'on condamne. Donc, ça, c'était une manière de lutter, justement, contre le fait de donner à nos propres valeurs, qui sont évidemment des valeurs relatives, et qui sont des valeurs, surtout, non, qui sont des valeurs normatives, et relative, normatives, et qui sont des valeurs, normatives, relatives, une valeur universelle. Là, je ne trouve pas de mesure que cette position-là peut être récupérée par des positions de droite et des positions exclusives. C'est plus dans les pays criminalisants l'homosexualité, pour le coup, qui récusent le fait, effectivement, que culturellement, ce n'est pas de chez eux, et que ce sont les mouvements réactionnaires, et plutôt de droite et d'extrême droite, et ce sont des mouvements plutôt islamistes, par exemple, qui ont ce discours-là. Mais quand on regarde de très près, malheureusement, il y a aussi une certaine vérité. C'est ça qui est problématique. La voix est très étroite. C'est très intéressant, surtout, parce que c'est la question du relais judiste que tu posais au début. C'est-à-dire que la voix est très étroite. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, je trouve que c'est très intéressant dans ton image de montrer qu'il n'y a pas que l'autre monde à nous, il y a d'autres mondes. Et entre autres, le monde des Grecs était un autre monde. Et que donc, la manière dont ils intriquaient les récits des héros et des dieux, avec leur vie quotidienne, avec la guerre du Péloponnèse, avec leur opération à droite et à gauche, etc., était une fabrication à chaque fois, qui fabriquait un monde. Et que c'est très difficile d'arriver à rentrer dans ce monde-là. On a d'autres mondes, et c'est la question que tu posais, effectivement, on a un monde où... On a tendance à rendre les gens fous, quand même, les hommes et leurs taux. Parce que quand même, en 50 ans, on a installé dans les lois, en Inde, par exemple, pour les Anglais, au Maroc, pour les Français, on leur a dit qu'il faut mettre dans vos lois une condamnation d'homosexualité comme une activité criminelle. Ce qu'ils n'avaient pas dans leur tradition. Donc il y a 50 ans, on leur dit qu'il faut mettre ça, parce que c'est absolument indispensable. Et 50 ans après, on leur dit, mais vous êtes des criminels d'avoir ces lois. On a inscrit nous-mêmes au moment du colonialisme. C'est-à-dire, ces lois criminalisantes, l'homosexualité, datent du colonialisme dans tous ces pays-là. De l'Inde, au Maroc, à l'Afrique, au Sénégal et ailleurs. C'est nous qui avons installé ces lois-là, coloniales. Parce qu'à l'époque, c'était criminalisé chez nous, et donc il fallait les criminaliser chez eux pour qu'ils soient à notre hauteur. Et maintenant, on leur dit, 50 ans après, « Oh, mais vous êtes des barbares d'avoir des lois qui criminalisent l'homosexualité. » On les rend fous, on rend les gens fous. Évidemment, parce qu'évidemment, les gens, ils peuvent nous dire, « Mais alors maintenant, effectivement, ils se ré-improculaient la chose, notamment que ça fait partie de notre tradition. » Ce qui est faux, ça ne fait pas partie de notre tradition. Mais par anti-impréalisme, par anti-occidentalisme, ils le... Donc c'est vrai que la voie est étroite, maintenant. C'est vrai que quand on voit les homosexuels réprimés en Afrique ou ailleurs, bien évidemment qu'on les défend, bien évidemment qu'il faut les défendre. Et en même temps, quand le président du Sénégal, quand Obama va dire au président du Sénégal, défend dans une conférence de presse au Sénégal, le mariage pour tous au Sénégal, le président du Sénégal a besoin de leur dire que chacun a ses traditions, que par exemple dans certains pays, il y a des rappelles de mort, et dans d'autres, non. Il a trouvé, il nous impose effectivement assez... L'autre peut pas fermer sa bouche, enfin, il va dire ça. Mais c'est vrai qu'on a ce problème, c'est qu'on est universaliste, mais on rend les gens fous parce qu'on n'arrête pas de changer de valeur, quoi. Tous les 50 ans, ce qui était criminalisé devient contraire. Et donc on rend les gens fous. Et du coup, ça rend la politique très difficile. Un petit droit de réponse, parce que tout à l'heure tu as souri en disant « Mais non, bien sûr, il n'y a pas que les Grecs. » Et après, tu as enfoncé le clou en disant « Bien sûr, c'était la seule civilisation... » Mais il y avait toutes les... Non, non, mais il y avait la plaisanterie, je peux la reprendre. En disant qu'il n'y avait pas que le système grec des Neoprindiques, on le prend toujours comme référence, les Celtes avaient un système... Oui, ça te gêne, mais c'est comme ça. Mais non, mais dans ce qui est... Bon, je ne les connais pas, simplement. Donc le verbo grec qui était magistrat suprême était élu pour un an dans le peuple celte et on interdisait le népotisme. Au bout d'un an, il virait. Bon, c'est pas connu, mais ça me paraît au moins aussi valable que le système démocratique grec, que ce soit par tirage de ça ou autre. Ensuite, il y avait effectivement des esclaves dans le monde celte, mais par contre, le statut de la femme était beaucoup plus évolué qu'en Grèce et à Rome, il y avait une divorce qui existait et il y avait des princesses celtes qui avaient tous les pouvoirs, ce qui n'existait pas, à ma connaissance, en Grèce. Non, mais attends, qu'on enlève une mauvaise compréhension. Il ne s'agit pas de dire que les autres sont des barbares, etc., que les civilisations... Non, non, c'est absolument pas ça. Le problème, c'est que nous, on peut dire tout ce qu'on veut des qualités d'une civilisation, comme les celtes, comme les indiens, comme plein d'autres choses, il se trouve que ça ne fait pas référence à Chine. Ça ne fait pas référence au moment de la Révolution française, ça ne fait pas référence au moment de la Renaissance, ça ne fait pas référence quand on parle d'écologie et Gaïa, etc. Il se trouve qu'on est dans ça. Ça ne veut pas dire que les autres sont des imbéciles, si tu veux, mais ça ne fait pas référence à Chine. Non, mais notre devoir, c'est d'aller chercher des personnes. Est-ce qu'il y a une vie ? Là, il y a un fait matériel aussi qui joue, c'est-à-dire que pour nous, la civilisation grecque, la culture grecque, la même chose évidemment pour la culture romaine, se fonde sur des textes, et des textes qu'on a constamment recopiés et désormais réapprimés, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a cette force... Non, mais il y a raison, merci. C'est une autre question. Le mythe, c'est la même tradition. Dans une dernière intervention, Philippe, je voudrais terminer pour une question sur la question, sur le monde même de mythe. Tu as fait, mythe et récit. Par exemple, dans une approche psychanalytique, le mythe est plutôt compris comme un récit des origines, lequel récit des origines sera d'ailleurs à l'origine du récit. Je veux dire, par entendre le mot. Et forcément, du coup, on revient toujours à ce récit des origines, puisque en même temps, historiquement, ils sont les premiers récits, en tout cas, qui nous parviennent. Et cela n'est pas propre à la civilisation occidentale. Le Mahabharata en Inde, ou d'autres grands lycées ou textes comme ça, le Popol Vuh dans la religion maya, je veux dire, c'est-à-dire ces grands récits des origines qui, bien entendu, prennent une valeur de mythe. Ça, c'est la question. Mais moi, je ne réponds pas du tout comme... Je ne suis pas universitaire, donc ce n'est peut-être pas les mêmes mots. Et ce qui m'a frappé, c'est que le mythe correspond peut-être à un besoin pour expliquer quelque chose aujourd'hui. On va chercher dans le passé. Et quand on ne le trouve pas, il nous arrive d'en inventer d'autres. Et on n'a pas inventé beaucoup en Occident, mais il me semble que Carmel et Don Juan ont une valeur mythique et il me semble de la même façon que Frankenstein aussi a une valeur mythique et qui permet d'expliquer, par exemple, beaucoup mieux Ben Laden que personne n'a cherché à expliquer Ben Laden à travers autre chose que le mythe de Frankenstein, qui revient peut-être... On peut peut-être aller chercher un petit peu avant dans le mythe du Golem. Mais en tout cas, le mythe serait quelque chose qui viendrait expliquer un phénomène aujourd'hui très amplifié. Et s'il n'est pas capable de l'expliquer, il tombe dans des vêtements. Dans la formation universitaire qui n'a rien de... scolaire, qui n'a rien de déshumanité grecque et latine, mais plutôt moderne, j'ai été quand même touché par le fait que les mythes sont arrivés, je ne sais pas si c'est bon ou pas vrai, mais à travers Prométhée chez Marx, à travers Sisyphe chez Camus. C'est-à-dire que l'utilisation des mythes, est-ce que... est-ce que justement cette utilisation, pas pour en tirer une valeur universelle, mais pour en tirer une valeur de la même façon que quand on raconte l'histoire, on raconte toujours quelque chose du temps présent ? On raconte toujours du temps présent ? C'est difficile d'imaginer qu'on pourrait raconter une histoire exactement comme elle s'est passée ? Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, est-ce que justement ce phénomène de la mythologie grecque tient peut-être, comme dans les autres coins où les mythes sont restés, à la puissance artistique des productions de la Grèce. Ce qui fait qu'ailleurs ça s'est effacé parce que la puissance artistique elle était vraiment supérieure. De la même façon, et je termine là-dessus, qu'il y a une valeur mytho-mythe, ça tient du mythe la façon dont on traite la question d'un net ou du roi-lire en Europe. C'est une valeur mythique aussi, les pièces de Shakespeare. Donc, je veux dire que je m'interroge aussi sur la fonction du mythe dans une société en général. C'est-à-dire le besoin de trouver dans un récit des origines quelque chose qui nous justifie aujourd'hui. Attends, tu conclues. Oui, juste, je peux conclure sur ce point. Tu parles du mythe des origines et aussi des mythes. Il faut toujours parler des mythes au plomb au plombien. Il faut juste m'inviter le... Je voulais dire c'est que si je me fais l'avocat d'une perspective anthropologique sur la Grèce, je me fais l'avocat d'une perspective anthropologique aussi parce que l'orthopologie est comparative. Et la deuxième étape, ce serait naturellement d'entreprendre une comparaison avec d'autres, disons, traditions unidiques. Et de manière encore plus générale, la perspective comparative pour vous mettre en contact avec d'autres cultures ouvre le champ des possibles. Et ça, ça répond peut-être, j'espère aussi, à votre question. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas à travers cette ouverture de choses des possibles d'aboutir à un relativisme et un relativisme absolu, mais de montrer les différences, de faire jouer les cultures ou les manifestations culturelles ou les mythes les uns par rapport aux autres, si possible, en évitant une perspective qui serait une perspective surplombante et dans cette mesure-là universelle et dans cette mesure-là aussi normatique. et dans cette mesure-là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir regardé cette mesure-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir regardé cette mesure-là.